Je ne comprends pas parce que je trouve que son discours est très maladroit dans le sens où pour moi dans le vestiaire j'ai été éduqué comme ça je pense que Manu pareil et Eric pareil c'est pas de génération en génération j'ai connu je suis le dernier d'une génération par rapport à Manu qui était celle d'avant et celle d'Eric bien sûr. Moi la religion a toujours fait partie du football dans tous les cas comme dans notre société quelle que soit la religion chacun a le droit je ne comprends pas parce que je trouve que son discours est très maladroit dans le sens où pour moi dans le vestiaire j'ai été éduqué comme ça je pense que Manu pareil et Eric pareil c'est pas de génération en génération j'ai connu je suis le dernier d'une génération par rapport à Manu qui était celle d'avant et celle d'Eric bien sûr. Moi la religion a toujours fait partie du football dans tous les cas comme dans notre société quelle que soit la religion chacun a le droit de faire ce qu'il a envie et encore plus en France. Moi dans le vestiaire pour moi on m'a dit qu'il n'y avait jamais de religion parce que la religion c'est privé ça te regarde donc tu l'as dit qu'il n'y avait jamais de religion parce que la religion c'est privé ça te regarde donc tu ne la mets pas au cœur du vestiaire. La seule religion qu'il y a dans un vestiaire c'est le football. On m'a éduqué comme ça on m'a appris comme ça j'ai des entraîneurs qui ont fait avec aussi chacun en dehors dans sa vie privée fait ce qu'il a envie de faire. Donc en effet là on est dans une période de ramadan donc il y a le jeûne le jeûne c'est automatiquement bloqué tu ne peux pas t'alimenter correctement tu ne peux pas boire correctement il n'y a pas de soucis. Mais je pense qu'Antoine Comboiré ne doit pas intervenir là-dedans. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Chacun en dehors dans sa vie privée fait ce qu'il a envie de faire. Donc en effet là on est dans une période de ramadan donc il y a le jeûne le jeûne c'est automatiquement bloqué tu ne peux pas t'alimenter correctement tu ne peux pas boire correctement il n'y a pas de soucis. Mais je pense qu'Antoine Comboiré ne doit pas intervenir là-dedans. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire le jour de match pas le jour de match. La preuve c'est qu'à Nantes il y en a certains qui le jour de match pensent que leur organisme ne va pas suivre pour être performant. Et bien ils ne le font pas et ils rattraperont les jours derrière. Le jour de match pas le jour de match. La preuve c'est qu'à Nantes il y en a certains qui le jour de match pensent que leur organisme ne va pas suivre pour être performant. Et bien ils ne le font pas et ils rattraperont les jours derrière. Ajam a décidé de le faire parce que lui estime que de toute façon c'est sa foi c'est comme ça et il faut la respecter. Mais en aucun cas il met sa santé en péril parce que de toute façon quand je te dis que c'est maladroit c'est que nous en début de saison sans parler de religion de parler de football. Quand tu crées un groupe, tu demandes quoi d'être performant sur les entraînements pour derrière faire ton équipe pour que le joueur et l'équipe soient performantes sur la compétition ? On est jugé toutes les semaines. D'accord ? Donc à partir de là quand il y a un joueur qui n'est pas bon pour X raisons, que ce soit des problèmes d'alimentation, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alcool, tu veux que je t'en fasse ? Des problèmes d'ordre privé parce que tout le monde, et c'est par là, on a aussi des problèmes d'ordre privé qui peuvent mettre en péril ta performance. Mais ça l'entraîneur il n'est pas censé le savoir. D'accord ? Donc il te fait jouer. Si tu n'es pas bon, le match d'après il ne va pas se demander mais pourquoi il n'est pas bon ? Parce qu'il faut la respecter. Mais en aucun cas il met sa santé en péril parce que de toute façon quand je te dis que c'est maladroit, c'est que nous en début de saison sans parler de religion, de parler de football. Quand tu crées un groupe, tu demandes quoi d'être performant sur les entraînements pour derrière faire ton équipe pour que le joueur et l'équipe soient performantes sur la compétition ? On est jugé toutes les semaines. D'accord ? Donc à partir de là, quand il y a un joueur qui n'est pas bon pour X raisons, que ce soit des problèmes d'alimentation, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alcool, tu veux que je t'en fasse ? Des problèmes d'ordre privé parce que tout le monde, et c'est par là, on a aussi des problèmes d'ordre privé, qui peuvent mettre en péril ta performance. Mais ça l'entraîneur il n'est pas censé le savoir. D'accord ? Donc il te fait jouer. Si tu n'es pas bon, le match d'après, il ne va pas se demander mais pourquoi il n'est pas bon ? Parce qu'il n'a pas mangé ? Parce qu'il ne s'est pas hydraté ? Parce que sa femme l'a largué ? Parce qu'il a bu de l'alcool la veille du match ? Tu veux que je te fasse un dessin, Jean-Louis, où je compte le nombre de joueurs qui sortaient la veille d'un match et qui, eux, étaient performants ? On disait même que c'était des surhommes. Comboire, il devrait faire jouer son joueur le jour du match et après aviser en fonction de son match. Mais peu importe, parce qu'à réagir comme il réagit, Jean-Louis, je vais te dire, il y en a plein qui vont mentir. Qui vont mentir, qui vont dire, non, moi, jour de match, je ne jeûne pas. Je fais. Alors qu'il jeûne. Mais qu'est-ce que tu vas savoir s'il a mis quelque chose dans sa bouche ou qu'il a bu ? Non, tu dois juger, sans parler de religion, tu dois juger juste en compétition s'il est performant, oui ou non. Il est performant, tant mieux. Regarde l'exemple de Benzema. Oui, qui a mis un triplé. L'exemple de Benzema. Mais il a mis un triplé. Par contre... Ou Abdelhamid, dans le même match, qui était énorme. Ou Karim, qui est ballon d'or, qui est un exemple, là-dessus, dans le sportif. Il jeûne le jour de match. Il le sort parce qu'Ancelotti trouve qu'en effet, il était fatigué. Eh bien, écoute, il a jugé sa performance sportive. Le jour de match, je ne jeûne pas. Je fais. Alors qu'il jeûne. Mais qu'est-ce que tu vas savoir s'il a mis quelque chose dans sa bouche ou qu'il a bu ? Non ! Tu dois juger, sans parler de religion, tu dois juger juste en compétition s'il est performant, oui ou non. Il est performant, tant mieux. Regarde l'exemple de Benzema. Oui, qui a mis un triplé. L'exemple de Benzema. Mais il a mis un triplé. Par contre... Ou Abdelhamid, dans le même match, qui était énorme. Ou Karim, qui est ballon d'or, qui est un exemple, là-dessus, dans le sportif. Il jeûne le jour de match. Il le sort parce qu'Ancelotti trouve qu'en effet, il était fatigué. Eh bien, écoute, il a jugé sa performance sportive. Il n'a pas jugé le fait qu'il a fait le ramadan, le jour de match, que ce n'est pas possible et tout ça. Personne, personne, et n'importe quelle religion. Je vais te dire, on parle beaucoup du ramadan. Mais moi, j'ai connu des joueurs qui faisaient le carême aussi. Est-ce que le carême, c'est problématique ? Est-ce que ça a fait des débats, des polémiques ? Non ! Non, l'entraîneur, il juge au jour J. Les entraînements, il peut les faire, oui ou non ? Eh bien, il les fait. Il n'y a pas de problème. Je pense que quelqu'un qui fait le ramadan, il n'est pas là à se plaindre. Au contraire, c'est un rapprochement avec sa religion, avec sa foi. Eh bien, ça lui apprend plein de choses, ça lui ouvre plein de choses. Moi, l'expérience que j'ai avec plein de joueurs qui ont pratiqué le ramadan, c'est exactement ce qu'ils mettent en avant. Donc, arrêter les entraîneurs d'être stricts et de mettre un cadre, ça ne ressemble à rien. Je précise juste un truc quand même, pour l'histoire des jours à rattraper, ce n'est pas non plus le marché du travail. Ce n'est pas il y a un jour que tu rattrapes après, ce n'est pas aussi facile que ça. Chacun et sa spiritualité, sa façon de vivre le culte, ne peut pas avoir envie de décaler d'un jour et de le rattraper plus tard. Je pense que quelqu'un qui fait le ramadan, il n'est pas là à se plaindre. Au contraire, c'est un rapprochement avec sa religion, avec sa foi. Eh bien, ça lui apprend plein de choses, ça lui ouvre plein de choses. Moi, l'expérience que j'ai avec plein de joueurs qui ont pratiqué le ramadan, c'est exactement ce qu'ils mettent en avant. Donc, arrêter les entraîneurs d'être stricts et de mettre un cadre, ça ne ressemble à rien. Je précise juste un truc quand même, pour l'histoire des jours à rattraper, ce n'est pas non plus le marché du travail. Ce n'est pas il y a un jour que tu rattrapes après, ce n'est pas aussi facile que ça. Chacun et sa spiritualité, sa façon de vivre le culte, ne peut pas avoir envie de décaler d'un jour et de le rattraper plus tard d'une façon ou d'une autre.